— Nous sommes aujourd'hui au moment de bascule entre la première moitié du quinquennat et la deuxième moitié du quinquennat. 7 novembre, demain, nous serons dans la deuxième partie du quinquennat, l'acte 2, dit Emmanuel Macron. Quel est le bilan, en quelques mots, de cet acte 1 ? — Moi, je pense que sur des sujets partagés par les radicaux, le bilan du président est un bon bilan. Je pense à l'engagement européen. C'est un président pro-européen. Et il essaye, parfois en prenant des risques. — C'est complètement courant de succès. — Non, mais il prend des risques. Il prend des risques. Il essaye de bouger les lignes. Et on sait tous qu'il faut organiser, et le Brexit le révèle, l'Europe différemment dans les années qui viennent. — Donc européens ? — Sur la libération de l'économie, je crois qu'il y a eu des mesures de prise qui vont dans le bon sens. Et des réformes de fonds, comme les retraites, sont engagées. Il faut le faire. Pour nous, les radicaux, il y a deux sujets qui sont sensibles. Le premier, c'est, on va dire, l'équilibre entre les réformes économiques, la compétitivité, l'innovation, indispensable, et la justice sociale. On a eu des points de vue différents sur le logement, les 5 euros d'APL, ou sur les emplois aidés. Puis le deuxième sujet, qui est peut-être le plus important pour nous des deux, c'est les territoires. Il y a une vision de notre point de vue trop centrée autour de l'État, alors que la transformation du pays, ce président qui se veut réformateur, doit s'appuyer sur les collectivités locales pour réformer. C'est un président qui n'avait pas connaissance de ce qu'on appelle les territoires et qui, au début, a, en tout cas, traité de haut les maires. Vous êtes maire de Nancy. Vous êtes, en tant que maire, on parlera après du mouvement que vous présidez, vous êtes réconcilié avec lui ? Alors, en tant que maire, je n'ai jamais eu de conflit avec le gouvernement, paradoxalement. Quelle était la situation en 2017, en tant que maire ? J'avais un gouvernement, le gouvernement de François Hollande, qui baissait les dotations de l'État aux collectivités locales. Depuis 2017, ces dotations, elles sont maintenues, elles sont garanties. Alors, pour les collectivités qu'ils souhaitent, et ça a été le cas pour Nancy, on a pris un engagement de modération des dépenses. Le vrai sujet, en fait, c'est d'être capable d'adapter la politique de l'État aux réalités de chaque territoire.